Tsingang a déclaré que la Chine était prête à travailler avec la France pour mettre en œuvre le consensus atteint par leurs deux chefs d'État et accélérer les échanges et la coopération dans divers domaines. Tsingang a ajouté que la Chine avait toujours soutenu l'indépendance des relations entre la Chine et l'Union européenne et que celle-ci ne devrait pas être soumise à aucune tierce partie. Madame Colonna, quant à elle, a déclaré que les relations entre la France et la Chine étaient cruciales et que les deux parties devraient relancer pleinement les mécanismes de coopération dans divers domaines. Elle a également déclaré que la France ne s'engageait pas dans une confrontation de camps et qu'elle pensait que tous les pays devaient vivre en harmonie et se développer ensemble. Les deux homologues ont évoqué le conflit ukrainien ainsi que d'autres questions internationales et régionales. Ils ont également tenu des consultations concernant le mécanisme d'échange de personnes de haut niveau entre la Chine et la France. Les ministres ont convenu de promouvoir la coopération dans les domaines des sports, de l'éducation, de l'innovation scientifique et technologique.